C'est un bien bel job. Oui, on va présenter ça à ma grand-mère ce soir, puis je vais partir demain, l'esprit en fait, puis ça fait bien mon affaire. Au début, je n'étais pas très, très chaud à l'idée de t'avoir dans mes plates-bandes. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir travaillé avec toi. C'est une chose pour moi. Non, je trouve que ma grand-mère, elle a fait un bon choix. Ah oui? Oui. Il y a... Est-ce que ton chum t'a reparlé de... Ben, j'ai dit que tout ce que tu voulais, c'était... C'était de me rassurer, puis rien de plus. Puis il n'y a pas capoté. Cool. De toute façon, c'était mieux qu'ils voient ça que la fois où... On s'est embrassés dans le bureau de ma grand-mère. Ça aurait été, disons, plus compromettant. Ben, c'est pas compromettant quand ça veut rien dire, Maxime. Ah, parce que pour toi, ça voulait rien dire? Ben, peut-être que... C'est tout le temps là au bon moment quand j'ai besoin de me faire rassurer. On pourrait peut-être appeler ça aussi avoir des atomes crochus. Oh, Elena! Ça fait longtemps. Elle sent bon jusqu'au bout du rang. Ah, Mme Edith reçoit Marie-Ève pour le souper. Veux-tu te joindre à elle? Oh, non, je te remercie. J'ai mangé dans mon auto, je suis sur mon heure de souper. Mais on se voit demain de toute façon. Ah, je vais vous faire un bon repas. Maman, j'ai pas là? Dans la petite chambre. Euh, je suis peut-être mieux pour la réveiller. Elle vient de parler au téléphone. Préfères-tu que je te laisse dormir? Non, c'est correct. Je te remercie pas de la nuit si je m'enlève pas. Attends, je vais t'aider. Ah, ta Rachel m'épuise. Ah, je suis contente d'entendre ça. Je l'ai pas choisi à l'aveuglette. Je viens le voir, Jean-Guy. Oui, je sais. Il t'a déjà appelé pour te le dire. Ah, je te jure, lui-là. Il s'en voulait de t'avoir menti à propos de Monique. À force de trop, vouloir protéger tout le monde, il s'enlise. Il fait surtout peine à voir. Pourquoi tu dis ça? En ce qui concerne Monique, il veut pas aggraver les choses. On lui en voudra pas pour ça. Jean-Guy m'a laissé entendre qu'il était le père de Louis. Louis, lui, pense que son père est mort. Tu trouves ça correct, toi? Ma pauvre petite fille. Jean-Guy est beaucoup plus courageux que tu le penses. Je le sais que c'est pas avec Jean-Guy que... que t'as fait ça. C'est avec M. Laurent. Rassure-toi, je t'en veux pas. Entre mon mari et moi, ça va bien mal depuis que... c'est que je lui interdis ma chambre. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Je vais faire tout ce que je peux pour que t'en souffres le moins possible, OK? Va faire manger les enfants, je vais aller te rejoindre dans quelques minutes. Ta baveur, c'est tout ce que t'as trouvé de ton père, notre bifrère, adopté dès sa naissance, par un couple que j'ai moi-même trouvé. Louis est le fils de papa. Mais je suis certaine que sa mère lui a dit la vérité là-dessus. Je comprends pas pourquoi qu'il m'a caché ça. À chaque fois qu'on se voit et me questionne sur mes recherches pour trouver mon père... ... ... ... ...